... Vous dire qu'avec le BRT, Dakar sera plus vert, plus propre, plus viable et plus attractif. Au-delà des belles perspectives offertes par le BRT, il nous faut naturellement relever les énormes défis du sous-secteur de transport afin d'asseoir une mobilité durable. C'est pourquoi je voudrais engager le ministre en charge des transports terrestres d'accélérer la modernisation du système de transport public afin d'améliorer notamment l'offre de services dans les transports publics et de renforcer le cadre de gouvernance de la mobilité urbaine. Par ailleurs, une haute priorité devra être accordée à la pérennisation des ressources nécessaires au financement du secteur ainsi qu'à la sécurité routière et ferroviaire. au demeurant, je vous invite, chères populations, à veiller à l'intégration physique et tarifaire. Il s'agit là d'une instruction toujours pour le ministre. L'intégration physique et tarifaire du BRT, du TER et de Dakar-Demdic à travers la mise en place d'un réseau de rabattement efficace vers les systèmes capacitaires. Ce faisant, l'usager pourra voyager d'un mode à l'autre grâce à un seul titre de transport numérisé. Je note déjà pour me réjouir la mise en oeuvre par le CETU que je félicite d'un plan d'engagement des parties prenantes qui fédèrent tous les acteurs autour de ce projet de développement urbain. En outre, la mise en service prochaine des projets innovants et complémentaires du TER et du BRT appellent de notre part un changement de comportement guidé par un esprit citoyen.